Le rapport était nécessaire tout simplement parce que ça ne marchait pas. On s'est aperçu au moment de la désignation du commissaire Cagnetté que des intérêts financiers nous étaient cachés ou pas, mais qu'on n'avait pas les moyens de vérifier réellement. Il nous baladait autant qu'il voulait. Le Parlement veut se saisir de la désignation des commissaires et le fait qu'ils doivent passer devant la commission juridique pour dire « le Parlement existe, il a un pouvoir d'investigation ». Donc ne serait-ce que ça, peut-être ça va les inciter à moins mentir ou à moins cacher parce qu'on pourra suivre. La question de la transparence, la question du contrôle, la question du fonctionnement de nos institutions en l'état de la question européenne est un élément majeur. La transparence est un des piliers de la démocratie et plus que jamais nous avons besoin d'être exemplaires à cet égard. Le rapport c'est une étape importante. Maintenant il faut dire la réalité telle qu'elle se présente. On ne pourra pas arriver à redonner confiance dans les institutions européennes si on continue à avoir à la tête des institutions des gens qui confondent les intérêts privés et les intérêts publics et l'intérêt général. Tant que dès qu'ils sortiront de la commission, ils n'auront d'autre souci que d'aller et de foncer dans le privé vers des petites banques d'affaires ou autres, clairement les citoyens européens auront le sentiment qu'il n'y a pas de défense de l'intérêt général en Europe. Donc ça c'est un problème de conscience individuelle et aucun texte de loi ne peut le régler.